et salut tout le monde on se retrouve donc aujourd'hui pour la suite du let's play sur asterex obélix xxl3 le mineur des cristals toujours en compagnie bien sûr de lead gamer salut tout le monde donc après avoir effectué on va dire le prologue la dernière fois on était surtout allé récupérer un sac de lettres dans un corps aux mains donc il ya eu pas mal de faillite évidemment programme n'est ce pas ouais carrément on a fait tout ce chemin pour chercher juste pour se dire que la de paris qui a disparu qu'il a des soucis qu'on doit trouver tu dois mettre son menu pour trouver le chemin c'est ça donc on va maintenant on va partir à la recherche des éclats donc on sait que le premier apparemment se trouve entulé et bas en attendant on va aller voir notre chère épine maïs pour aller tout simplement pour qu'ils puissent nous disent pour puisque c'est que nous enjeuner la destination voilà donc là on a dit je ne devrais plus être très très loin bon faut déjà quitter le village en direction de la plage il faut retrouver un peu son chemin mais c'est pas non plus bien méchant le voilà donc on va discuter bonjour épis de maïs obélix et moi nous devons partir pour la lointaine tu l'es nous avons besoin de ton bateau impossible gaulois mon bateau ne peut pas bouger d'ici pourquoi tu n'as plus d'équipage obélix et moi on peut non j'ai perdu mon permis de naviguer les légionnaires d'aquarium me l'ont confisqué sous prétexte que j'avais accosté sur leur plage où va-t-on si on se met à privatiser les plages je vous le demande je vois ne t'inquiète pas épis de maïs nous allons aller au camp d'aquarium récupérer ton permis on va aller leur demander très poliment un astérix c'est vrai vous pouvez faire ça si vous réussissez je vous offre 10 8 disons 4 voyages gratuits marché conclu épis de maïs attend nous là on n'en a pas pour longtemps bon on va aller devoir boxer d'une de nouveau du romain c'est parti après c'est bien c'est que nous disent après nous sont des quêtes bon après on a joué l'indicateur pour savoir où aller heureusement ça c'est vrai que parce que ah oui aussi on a voulu vivre en fait c'est pas vraiment un peu comme on avait entendu dire ouais normalement c'est prévu c'est un peu en voie en fait non c'est pas du tout c'est fait toi et 1.1 point b voilà mais c'est pas une zone immense ou verte où tu peux aller vraiment partout c'est pas comme ça que ça fonctionne donc là je crois qu'on va devoir reprendre un peu reprendre le même chemin que voilà que pour le sac de lettres après ce sera pas le même camp je pense ça c'est pas le même quand d'ailleurs donc bon moi je fonce je prends même pas le temps de récupérer ce cas dans les caisses de toute façon j'ai déjà pas mal d'arrières ouais ouais bon moi je suis comme ça mon choix ensuite toujours le chemin un petit sanglier tiens tu venir non ramène toi enfoiré alors qu'est ce qu'on a ici si obéi s'il fait dit qu'on ne sait après ce petit qu'ils sont tous et romains ça serait bien que tu le dises bon donc là ok donc j'ai utilisé le menhir pour détruire un tronc qui nous empêchait de passer à temps ça veut dire peut-être récupéré c'est il y avait un truc comme ça aussi qui a été bloqué le chemin ça se fait soit peut-être possible mais bon après je pense que c'est pour du bonus voilà les tirs en main ça n'a pas fait par contre les petites musiques qui sont sympathiques aussi dans le jeu oui pour ceux dans l'ambiance ça s'inscrit parfaitement dans l'ambiance qu'est-ce qu'on peut faire l'histoire du percute ou ton menhir pour désarmer un romain waouh tout nous ah oui cela en fait on a dégâts avec des boucliers maintenant ouais eh ben il aura pas eu longtemps son bouclier assez rigolo quand tu balances son ému dans les aires ensuite encore des romains ici il y en a deux avec un bouclier maintenant moi j'ai perdu trois coeurs moi j'en ai perdu deux bon là j'ai utilisé un peu les coups spéciaux parce que quand ils sont nombreux ça peut faire mal et puis aussi on voit ce qu'ils aient qu'ils ont vu pour mes épisodes toujours au mode normal ouais on n'a pas changé la difficulté de toute façon on compte pas la changer pour le moment bon non pas du tout tout pas du tout on assume en jouant normal en jouant normal maintenant on a descendu un peu partout nous j'en profiter pour nous soigner à fond comme ça c'est mieux voilà moi c'est bon j'ai remis la santé à fond et je suis même arrivé devant le village où il faut aller ouais moi aussi je suis devant une porte voilà aquarium on entre bon bah deuxième corps romain du jeu ouais donc là on va partir de nouveau sur plusieurs zones je pense à passer ok donc il faut aller dans l'un des entrepôts ouais à vous il ya quand même deux mondes ouais donc là encore une fois genre c'est les tentes il y'a pas mal de romain du carré ah oui ça va pas que de la tarte ah ouais mais bon combien un peu de challenge en de temps en temps mais chercher le permis de navire et c'est parti go toi tu prends ok voilà pour le moment je joue toujours avec astérix après j'ai envie de changer un peu je ferai toi par contre la tour amie voilà bon pour moi j'ai tu sais détruire toutes les tentes comme ça ils n'ont pas revenu ouais bah moi c'est ce que je fais là comme ça on n'a pas emmergé il ya les gars du bouclier encore ouais c'est rousses voilà ouais toi il y a un qui va que j'avais oublié de casser aussi voilà il y en a plus ah par contre c'est juste quand tu prends astéris quand tu vois l'impression ça va plus vite pour casser les tentes liés à les boucliers ouais bah parce que là faudra que je teste après alors là il ya un entrepôt ouais tu as déjà trouvé un entrepôt toi en fait juste à gauche de la zone de départ en fait quand tu montes il ya un entrepôt à gauche ok qu'il ya un qui avait certain fait j'arrive pas à voir ce qui est en haut je sais pas s'il ya un levier qu'il ya un levier à mon avis c'est très bon chez moi cela j'ai toujours dans la première zone donc je ne sais pas si les barrières on peut les casser par exemple c'est vraiment j'ai con avec le venir avec le venir peut-être je n'ai pas vu voilà si on se rend astéris si tu prennes sa position pourquoi n'y ai-je pas pensé bah du coup je vais aller voir mais on avait dit de pas y avoir quelque chose on voit juste des caisses quoi allait on va jouer un peu avec obliques pour une fois c'est juste le nom de commandant des rois j'ai vu qu'on les avait un centurion bon je prépare quand même des casques qui sont cas où ça sert à quelque chose bon je pense que ça servira forcément pour l'instant on n'a rien on n'a pas plus d'infos ça se trouve ça va être un système comme j'ai dit d'amélioration comme vous avez mis dans deux en tout cas dans ringmaster sur ps4 il serait bien ce serait que c'est un ajout plutôt pas mal on peut toujours et hop bon voilà les caisses qui était au centre ça dégage là il n'y en a plus donc on va voir s'il ya peut-être une entrée qu'on peut péter on va donc là effectivement il ya le centurion de laïs et barry mario te voyez il est tout en haut à voilà on peut monter par on va lui éclater la gueule voilà à plus on va pas se mentir c'est comme ça et quand j'ai trouvé notre porte d'entrepôt qu'on peut pas nourrir malheureusement ouais ensuite encore des tentes pour changer en plus c'est en plus c'est des mecs avec leurs boucliers waouh il fait mal ce qu'ils ont évolué quand même ouais j'avoue là il m'a un peu défoncé alors imagine tout en mode difficile c'est quand même mon avis de coutumeur ça va être ça doit faire un peu mal je suis d'accord voilà on est là ils sont relous quand ils sont plus jurent ah c'est clair ah ouais tu peux casser aussi des des sortes de roux calous il ya c'est quand il peut tout le chemin tu peux y péter avec le niveau ouais bonne chose à savoir ah tu peux aussi citer les gars qui sont en hauteur c'est ce qu'ils sont un peu les faire tomber d'accord avec le mini tu tapas un coup à côté et puis tu les fais tomber ouais toi il ya carrément le temps passe en chambre ouais alors du coup tu peux péter à tu pètes aussi des temps deux autres peaux ouais c'est comme ça en fait comme ça qu'il faut faire en fait bon le premier qui était au tout début je l'ai fait il y avait vu des caisses avec un truc aussi pour soigner mais c'est tout donc pas besoin de revenir j'ai trouvé encore un dé alors je veux trouver un levier maintenant une acte jour 6 à chercher oui bah ça doit être pour tout chapitre de la gaule parce que j'en avais déjà récupéré deux mais c'était dans l'autre compte ça doit compter pour tout voilà ou à la cremon d'ici que si ce passe on a eu lieu de mettre là il ya trop non ça concept est un peu tendu maintenant je veux bien de croire ouais moi j'aime bien jouer avec publics ça permet de changer un peu par contre là ça a l'air d'être un peu le bordel je suis d'accord donc les potions magiques j'en profiter pour péter les tentes effectivement ça va beaucoup plus vite un jeu je confirme aïe ou par contre c'est les archers là qui me font vraiment mal ouais je pense que je vais pas aller tout de suite au combat enfin dans le sens si je peux éviter de perdre la vie voilà ce que je suis pas très bien si je peux me soigner il me reste plus qu'un coeur à papa pareil c'est quand c'est tendu je vais essayer de retourner au début parce qu'il y avait justement dans un dans une dans la porte d'un entrepôt il y avait un roman qui me suis un roman solitaire je vais t'enculer il y en a beaucoup trop un puissant je suis mal par contre quoi est ce que ça tu veux tu vas m'ouvrir j'ai pris pas mal de dégâts on va dire bon là je crois que je vais prendre la potion obligé ah ouais t'as carrément une énorme tente là oh putain je suis mort sur une c'est une blague à première mort pour toi yes du coup je suis certainement retourné au début du camp super ça promet ouais monsieur raconte on aura des attaques plus puissantes là ça va moins rigoler oui mais toi tu as de la chance bon j'avoue que j'ai un peu de chance quand même tout le moment voilà bon voilà là je suis arrivé beaucoup plus vite à la zone avec normalement tous les ans trop pour avoir là du coup ça se referme parce que dès que je m'approche d'un romain je voulais le tuer après bon alors là voilà je me retrouve devant l'autre armée d'imbéciles elle ou est ce que tu es retourné de la salle où tu étais mort deux fois ouais enfin j'étais mort un peu plus loin pour le deuxième coup alors entrepôt je crois que je suis arrivé dans la zone de fin la marante alors si c'est simple c'est tout au fond à droite ok déjà je me démarrage de ce qui arrive ouais par contre à tout le monde qui arrive là c'est en fait si c'est bon chemin tu verras ça va être tout ça va être marqué entrepôt et au sud de l'entrepôt tu as levier vieux d'accord ne part pas trop que j'essaie de me concentrer oui allez hop la trame des centurions ça dégage ramène toi voilà ok il ya un levier ici alors ce que je peux l'action non je peux pas encore les actionner à 6 ou pas tu perds et encore un romain côté voilà alors est ce que c'est celui ci bah oui c'est celui là que j'ai fini le défi c'est bon ok bon bah du coup j'ai que le bronze quasiment l'argent moi j'ai eu l'argent j'ai eu 5000 tout pile ouais ça me tout pile ouais d'accord moi 4600 non que c'est c'est déjà pas le mal bon bah ça y est enfin fini tant malheureusement pas enfin moi j'ai eu malheureusement plus de main de chance mais on a alors besoin de vous faut retourner et voir j'ai même pas eu ce cinématique bon ok pour retourner au village directement ah oui il faut retourner voir le gars au purée des romains maintenant sur le chemin super alors déjà j'ai pu me soigner donc ça c'est cool je reprends astérix ah oui en plus des gros futurs pour mon plus grand plaisir mais tu es mon copain voilà ah ouais tout le monde du chemin il va voir des romains ok d'accord ben moi j'essaie de me débarrasser comme deux par contre s'il ya des quêtes secondaires et non ça là on va surtout s'occuper voilà de l'aventure principale ok ça on aura tout le plaisir après de faire un autre côté mais ça ouais on va pas trop s'en occuper ouais bon fait tellement quelques romans sur le chemin mais c'est pas bien méchant c'est encore ok tout 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 d'accord en fait j'ai parlé à un roumain enfin un roumain j'ai parlé en fait un gars du village et il m'a dit remettre le courrier à bravo fils et en gros il ya un contre la montre je sais genre certains fois je dois aussi tu la fais aussi alors là il me dit qu'il faut que je pas une peau sous magique bon bah je vais la prendre oui la merde je peux pas y aller en fait il ya des bronzes partout ah faut que tu casses avec de nous alors ah oui d'accord ça a activé des fins ça fait monter des rochers ouais par contre j'aimerais avancer parce qu'ils me font perdre du temps là les gars pourquoi je vais essayer de faire ce truc à temps on va voir on va voir on sait à quoi ça ressemble une question d'air bon ça voilà on va pas vous montrer c'est qu'en fait c'est qu'est ce qu'ils ont des catanes est rose et à l'art point à prendre avec le temps ouais après je pense pas c'est qu'ils tentent comme ça mais on a eu un exemple de quête bon après c'est moi ils m'ont bloqué dans un coin puis ils ont explosé pas c'est comme je sais pas quoi ouais bah moi c'est un peu pareil enfin surtout qu'en plus en faire exprès j'ai désactivé c'est l'espèce d'escalier empire ça m'a un peu plus du coup il faut retrouver l'autre pour lui redonner cette lettre ouais bah faut retraverser le village pour retourner sur la plage et puis ce serait vrai bon après ça va c'est pas non plus trop chiant mais bon après si c'est tout le temps comme ça à l'enfant retourner un point b ça va très vite il nous souvient un peu mais bon rapports c'est comme ça c'est le jeu qui veut comme ça on verra qu'on a on sera dans d'autres pays notamment en culé il y aura peut-être ça sera peut-être pas toujours comme ça on doit toujours espérer quand même oui bon après c'est ça c'est pas trop non plus ça c'est pas loin entre les objectifs c'est jamais vrai voilà le chemin on connaît quand même je suis dans le village ouais bah là je suis au niveau voilà du pont qui engendre la rivière la télé dans la plage ouais on va dire on voit on voit que rien que dans le village toi il ya plusieurs personnages avec qui je peux parler si on voit le même point qu'indique une place au vert j'ai vu qu'il y avait une quête annexe avec par la norme ça j'ai parlé que je tu me dis quand tu es prêt pour parler avec lui je récupérais quelques casques qui traînaient un peu bon allez on lui parle c'est parti c'est parti et après les côtes occidentales d'hibernia poursuivait toujours plus au nord en suivant la constellation du signe merci pour tes indications panoramix récapitule un permis de naviguer en règle un bateau la route maritime pour tu les et deux passagers un gros un petit et un bagage à main un gros ce marchand a des problèmes de vue austéris je ne sais pas si c'est très prudent de partir avec lui mais non tu n'es pas un bagage à main idée fixe c'est le marchand qui ne voit pas bien gaulois tout est validé vous pouvez embarquer pour votre premier voyage gratuit allez viens obélix au revoir mes amis à bientôt faites bien attention à vous et au menhir surtout ah ça me fend le coeur de les voir partir à chaque fois que toutes nos petites vous protègent les enfants allez donc bâillonner le barde les petits vont avoir besoin d'un ciel clément et c'est ainsi que nos héros commencèrent leur voyage vers le nord grâce aux indications maritimes de panoramix ils longèrent les côtes d'hibernia saluèrent poliment deux ou trois galères romaines qui venaient à leur rencontre et continuèrent leur route encore plus au nord jusqu'à la lointaine très lointaine tu les ok donc en gros là tu laissais un peu l'islande quoi au vu de ce que ça remet ça fait un peu penser justement c'est comme l'heure mondiale ouais comme en promis m'attention c'est un peu l'ignor nous voilà sur l'île de tulle et obélix le moins qu'on puisse dire c'est qu'il fait un frotte canard déjà qu'on n'était pas chaud chaud pour faire ce voyage essayons déjà de trouver quelqu'un qui puisse nous renseigner je vais vous attendre ici gaulois je n'aime pas laisser mon bateau sans surveillance tu veux que j'aille demander aux romains là bas ceux qui attaquent le tonneau je ne vois pas d'autres solutions à belix d'autant que je trouve leur comportement bizarre même pour des romains ouais bah des leurs comportements on leur on verra ça plus tôt dans le prochain épisode en là maintenant on est entulé donc au moins on est enfin arrivé à destination donc ouais je te propose qu'on s'arrête là pour ce deuxième donc voilà ça c'est déjà pas mal de temps même si je pense qu'on montage bien sûr jeu je me ferai en sorte que ce soit beaucoup plus court ce serait que ça a été un peu la galère pour moi dans le dans le deuxième corps aux mains mais c'est pas bien grave non plus donc j'espère que vous en tout cas apprécié cet épisode si c'est le cas n'hésitez pas bien sûr à commenter la quai et à partager cette vidéo abonnez vous aussi à la chaîne ça fait toujours plaisir abonnez vous bien sûr aussi à la chaîne de biggamer où je vous invite bien sûr à rejoindre la page facebook et l'histoire de la chaîne tous les liens de toute façon seront en descriptions comme d'habitude et puis bah écoutez sur ce je vous dis donc à très vite pour la suite de ce jeu allez ciao tout le monde à la prochaine on